Salut tout le monde, alors vous savez qu'on a publié un avis d'enregistrement dans les conseils scolaires qui indiquent qu'on peut publier des vidéos Meet enregistrées dans la plateforme. Ces Meet-là ne seraient pas téléchargeables, ne seraient accessibles qu'aux élèves qui se branchent au cours. Donc je vais vous montrer un petit peu comment vous y prendre pour pouvoir publier ces vidéos-là dans vos cours. Puis par la suite, quelques petits détails qui vont accompagner tout ça. Premièrement, avant de commencer quoi que ce soit, il faut ajouter dans votre bord de navigation, et c'est une icône qui ne sera pas disponible pour les élèves, l'icône centrale de capture. Puis la raison pour laquelle on utilise centrale de capture, c'est que c'est cette icône-là qui va nous permettre de télécharger des vidéos et de les utiliser dans nos cours, mais ces vidéos-là ne seront pas téléchargeables. Si vous prenez une vidéo YouTube, puis vous la mettez dans votre cours, les élèves peuvent l'accéder à l'externe, donc n'utilisez pas YouTube pour publier vos rencontres Meet avec des élèves de vos classes. Donc vous savez qu'avec notre licence Google Workspace Teaching & Learning, on a la possibilité d'enregistrer les rencontres, les rencontres Meet, et par la suite, on les reçoit par courriel dans notre Drive, et aussi, elles sont en format MP4, ça c'est important. Donc, si on va, après avoir reçu une telle vidéo, puis là je vais vous montrer par exemple, si je vais dans mon Drive, puis je vous présente, sont ici les tables du formateur, mes enregistrements, je vais en prendre un, là, au hasard, celui-là, il est celui-là, ici, je fais un clic de droite, puis je fais télécharger, donc télécharger est ici. Ça va me la télécharger quand même, là, ça dit impossible de faire l'analyse antivirus, mais ça me la télécharge en format MP4, puis ça c'est important parce que c'est le format qu'on peut utiliser dans la plateforme. Donc, une fois que j'ai téléchargé ma rencontre, puis là, vous voyez, ça c'est la rencontre, le nom de la rencontre que j'ai donnée quand j'ai créé le rendez-vous. Vous pouvez renommer le fichier si vous le voulez par la suite, puis ensuite, vous allez dans la centrale de capture pour ajouter la vidéo à votre plateforme. Donc, ce que vous allez choisir dans la centrale de capture, c'est assez simple à utiliser. Vous allez faire téléverser une vidéo, donc on va prendre la vidéo, puis vous voyez les formats de vidéo ici qui sont acceptés. C'est pour ça que je vous dis, MP4 est le format qu'on reçoit de Google, donc ça concorde bien. Puis là, ensuite, on va téléverser un fichier. Je vais aller dans mes téléchargements, puis je vais les mettre, là, il faut que je les mette ici. Donc, c'est celle-là. Là, je vais l'ouvrir. Donc, ça va se téléverser. Je vais lui donner un titre, puis c'est la table du formateur. Puis là, je vais juste écrire table du formateur pour l'instant. Présentateur ou présentatrice, là, je ne mettrai pas de nom. Ce n'est pas nécessaire. Puis, dossier, là, j'ai un dossier général. C'est le dossier dans lequel ça se retrouve. Donc, si je fais publier, vous voyez que la vidéo, là, ça prend quand même un certain temps à télécharger. Ça va se faire, puis ça va aller dans le dossier général de capture. Donc, on va laisser ça aller, puis je vous reviens quand ce sera prêt. Donc, vous voyez ici que la vidéo est téléchargée et je fais publier. Là, ça va se déposer dans le dossier. Là, je l'ai ici, je peux la regarder, je peux la modifier ou je peux en téléverser une autre. Maintenant, elle a modifié. Si vous voulez faire des modifications, je vous suggère d'utiliser un éditeur vidéo avant d'en faire le téléchargement. Si vous voulez couper des parties, si vous voulez ajuster des choses, si vous voulez grisonner des choses que vous présentez à l'écran, ça se fait à partir d'un éditeur vidéo et je ne le ferai pas ici dedans, dans la plateforme. Donc, une fois que c'est fait, il est téléversé, c'est dans un dossier. Je vais aller dans mon cours pour la placer où je veux. Ici, je vais utiliser une nouvelle parce que c'est un outil qui fonctionne facilement, mais tu peux l'intégrer ailleurs comme dans ton fil d'activité, comme dans ton contenu de cours aussi, si tu voulais. Ok. Donc, je vais aller dans une nouvelle, je vais faire un nouvel article de nouvelle. Je vais lui donner un titre. Tableau du... Donc, pour intégrer la vidéo, on va aller à inclure quelque chose, vous voyez le texte pareil ici, puis on va aller retrouver Capture. Donc, Capture, vous voyez, l'icône n'est pas pareille que celle qu'on a dans la barre de navigation ici, mais si vous choisissez Capture ici, ça va vous amener à choisir une vidéo que vous avez déposée dans Capture. Vous cliquez là-dessus, puis là, vous devez faire une recherche. Donc, on va rechercher Table, parce que c'est une partie du nom que j'ai donnée. Je fais Rechercher, et vous voyez que la vidéo paraît dans la liste, ça dit la date que je l'ai déposée. Elle est encore en traitement, probablement que vous allez voir une miniature éventuellement tirée de la vidéo. Donc, ici, elle est encore en traitement, puis ça se peut qu'on ne puisse pas la regarder tout de suite, ça va prendre quelques minutes. Mais je choisis Table du formateur, et ensuite, je fais Suivant. Si on fait Verrouiller le format de l'image, on garde toujours la même largeur quand on la regarde. Fait que si on la garde dans une colonne qui fait la moitié de votre page d'accueil, je vous donne un exemple. Donc, si on la garde dans cette colonne-là, bien, elle va être plus large que ce que c'est vraiment. Donc, l'élève va devoir ouvrir la nouvelle, puis pouvoir la regarder à plein écran. Si tu as la case de nouvelles, par exemple ici, et tu as deux tiers de la largeur de l'écran, donc, elle fait deux tiers de la largeur, je mettrai la largeur ici, je change ça à 680, puis la hauteur à 460. Mais vous avez vu, si j'ai mis, je mets 680 ici, puis là, je vais cliquer ici, ça va bien mes affaires, on va tout effacer, on va mettre la largeur à 680, puis là, si je clique dans la hauteur, ça donne une hauteur automatique, pour que ce soit proportionnel. Donc, à deux tiers de ton écran, je mettrai la largeur de l'image à 680, 680, si je ne me trompe pas, c'est pixels, là, puis la hauteur s'ajuste à 382. Si je mets la colonne à la moitié de mon écran, donc mes nouvelles prennent la moitié de mon écran, je mettrai ma largeur à 480. Oups! Aïe là, 480, s'il vous plaît. Puis, la hauteur va se placer à 270. Puis, si tes nouvelles sont plus petites que ça, je dirais que je mettrai la case à 260. Si ta nouvelle est à un tiers de ton écran, puis la hauteur serait à 146. Donc, ça, ça serait les hauteurs que tu voudrais. Moi, je vais le garder à 680, parce que ma case de nouvelles que j'ai dans le cours présentement, c'est à deux tiers de l'écran. Donc, si tu veux le démarrer automatiquement, tu peux le faire, mais il faudrait que l'élève clique sur l'image de la vidéo pour qu'elle parte, là. Fait que je vais faire inclure. Elle va s'ajouter à ma case, ici. Vous voyez, elle est là. Elle est encore en traitement, j'imagine, si je pèse sur play. Donc, vous voyez, cette présentation est en cours de préparation pour sa lecture. Veuillez vérifier plus tard. Puis là, je vais la placer, je vais la publier dans mes nouvelles. OK? Elle est encore en cours de traitement, là. On va être patient. Je vais vous revenir pour vous la montrer à ma page d'accueil. Vous allez voir comment elle joue quand elle est placée. Donc, je vous reviens quand ce sera prêt. Alors, comme vous pouvez voir, la vidéo a fini de charger. Puis là, si je pèse ici sur le bouton jouer, lecture. La vidéo commence. Elle va jouer, là. Je couvre certains éléments. OK. Évidemment, la qualité, là, et ce que j'avais dans ma présentation, c'est la même qualité. Mais au moins, puis vous pouvez voir la longueur, en fait, de temps de cette vidéo, les paramètres ne permettent pas de la télécharger. C'est logé à l'intérieur de la plateforme où seulement les personnes qui accèdent, qui ont un accès avec un nom d'utilisateur et un mot de passe peuvent y accéder. Donc, un petit élément, vraiment, à prendre en considération là-dedans, c'est qu'à la fin, fin de l'année, il faudrait aller enlever ces vidéos-là pour ne pas qu'elles paraissent dans les copies de cours qu'on va faire pour des prochains sonnets. Donc, ça, c'est peut-être le petit avertissement qu'on doit avoir. Puis ça accompagne un petit peu la vie d'enregistrement qu'on a créée. Mais c'est pas mal la façon la plus sécurisée de placer une vidéo à l'intérieur de la plateforme si vous ne voulez pas qu'elle soit téléchargée et partagée. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté ici, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada